bonjour tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui achat blu ray une spéciale steelbook et j'ai envie de dire même spéciale série de films en fait à part un que je vais vous présenter je vais commencer par celui-là j'ai trouvé un vendeur sur vintage qui vendait en steelbook plusieurs séries de films j'ai choisi deux séries de films il avait encore une autre série qui m'intéresse bien mais qui était un peu plus cher quand même donc j'ai dit on verra la prochaine fois s'il les a encore peut-être que je les prendrai mais qui m'intéresse bien je vous dis pas quoi parce que au cas où je les achète donc voilà pour commencer je vais commencer avec midway donc celui-là rien à voir avec les films que j'ai acheté la série que je vous dis alors midway film que j'ai regardé ce week-end cette semaine je sais plus plutôt pas mal je pensais que ça allait être mieux quand même je trouvais que c'est temps en temps c'était un peu long mais bon bon film ce que je trouvais bizarre c'était les effets spéciaux je trouve que pour un film de je sais plus 2019 2020 je trouvais que les effets spéciaux de temps en temps ils étaient un peu froid surtout au début car il remonte per l'harbour qui se fait attaquer les effets spéciaux sur les flammes tout ça c'était un peu c'était pas terrible voilà bon en steelbook plutôt pas mal sympa alors c'est pas le cas de cas c'est blour et simple voilà ensuite bon ben je vais attaquer une des séries de films alors je vais commencer par je vais vous montrer en fait ce que j'avais déjà à l'époque en steelbook quand je vais vous montrer vous allez savoir directement ce que c'est donc j'avais ça en steelbook la trilogie de jason bourne ça c'était un steelbook qui réunissait les trois alors celui-là je l'avais déjà celui-là je l'avais déjà et en steelbook j'avais aussi celui-là jason bourne l'héritage avec Jeremy Reiner dont ça ça c'est ce que je possédais déjà alors celui-là j'avais pas trop accroché à celui-là donc voilà et ensuite et ben donc sur Vinted j'ai trouvé un vendeur qui vendait The Bourne Identity donc la mémoire dans la peau ah celui-là excellent film avec Matt Damon steelbook plutôt sympa moi je l'y trouve sympa voilà de côté la suite Supremacy donc je crois que c'est la vengeance dans la peau je sais plus il me semble ouais donc voilà mais sur avec Matt Damon je les aime bien voilà petit steelbook hop on va voir un peu les différences derrière aussi des images du film hop je suis en train de me demander si c'est le 2 ou le 3 ça j'ai un doute maintenant il faudrait que je les revoie on va le faire comme ça hop 2002-2004 ouais c'est ça c'est bien le 2 voilà ensuite ben de bord Ultimatum voilà sur le steelbook c'est plutôt sympa ce steelbook il faudrait que je les revoie parce que ça fait un moment que je les ai pas vus ceux-là je les avais mais en ouais j'avais la trilogie donc en steelbook comme je vous ai montré ensuite Jason Bourne le dernier celui-là je l'avais en simple à marrer d'ailleurs le steelbook ressemble un peu à la marrer voilà le derrière blanc ils sont pas foulés là par contre voilà et poursuivre avec la collection tout d'avant The Band Legacy donc l'héritage donc moi j'avais celui-là je l'ai revoie et j'ai rentré dans cette série de steelbook qui suit avec les autres donc celui-là je suis moins fan de celui-là il faudrait que je la revoie aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vus peut-être des fois en le revoyant surtout je me souvenais même plus qu'avait Edouard Northam dedans voilà donc ben je pense que 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 j'ai j'ai une belle petite une belle petite série ah pareil hein c'est des c'est des Blurie c'est pas des 4K mais bon je suis quand même content de les avoir comme ça les steelbooks sont sympas peut-être qu'un jour j'upgraderai en 4K si le 4K vaut le coup je pense que oui mais et ensuite alors là je les avais en amarrés ces 5 films en fait il y a 6 films et le 6ème j'avais un des steelbooks et de toute façon il vendait que les 5 et je crois que le 6 n'est pas sorti dans cette version de steelbook donc euh si je vous dis une série de films avec Tom Cruise vous allez trouver tout de suite Mission Impossible et je crois que sur Amazon ils sont pas trop chers en ce moment je crois que je les ai vus à 12, 13 euros enfin le 1, le 2 après les autres augmentent un peu je crois voilà et ceux là je les avais qu'en amarrés donc euh plutôt sympa alors Mission Impossible le 1er sympa mais sans plus c'est quand même une série de films que j'adore Mission Impossible franchement ils ont bien fait ça c'est vraiment une série réussie ensuite bah évidemment le 2 celui-là je préfère celui-là je préfère euh je crois que c'est celui de John Woo celui-là si je vous dis pas de bêtises voilà j'aime bien quand tous les blu-rays se suivent comme ça tous les steelbooks se suivent ça fait une petite collection sympa ensuite le 3 hop ça va aller vite c'est j'ai envie de dire c'est tous les mêmes mais non c'est pas tous les mêmes ils sont tous sérigraphiés un peu de la même façon mais c'est pas les mêmes ensuite le 4 le Ghost Protocol celui-là il est sympa aussi de films enfin moi j'aime bien euh je sais plus lequel j'aime pas trop bah le premier mais il y en a un autre que j'ai je sais plus si c'est le celui de John Woo celui de John Woo j'aime bien je crois que c'est le 3 que j'aime pas trop voilà le Ghost Protocol ensuite bah le 5 le Rogue Nation donc comme je vous le disais je l'avais en amarré aussi mais là il suit voilà bon toujours pas c'est exactement pas ah bah on va essayer un petit peu voilà mission impossible Rogue Nation et donc je crois que le 6 n'est pas sorti dans ses de toute façon je n'ai pas trop fait attention mais il me semble que non et pour finir bah moi j'avais déjà celui-là voilà donc euh c'est juste pour vous le présenter c'est pas rien que j'ai reçu ces derniers temps celui-là je crois que je vous l'avais déjà présenté donc voilà donc la série d'émissions impossible pareil je les ai tous en steelbook maintenant je suis assez content de rien et ça c'est la version si je vous dis pas de bêtises je crois que c'est la version Leclerc et il y a une édition Fnac aussi qui est différente où je crois qu'on le voit sauter en parachute il me semble devant il me semble euh bon c'est possible qu'un jour je crache et que je le prenne aussi donc voilà là c'est tous euh non celui-là c'est pas un quelqu'un non plus voilà et bah voilà je pense que belle petite série de films en steelbook qui rentre dans la collection c'est toujours sympa plus le petit Midway voilà et bah voilà j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo spéciale steelbook et puis bah de toute façon j'ai encore plein de trucs à vous présenter j'ai encore des choses qui doivent arriver aussi donc euh dans les semaines à venir et puis comme je vous ai dit bientôt vidéo de room tour j'attends de vous présenter un peu tout ce que j'ai parce que j'ai pas envie de vous faire une room tour et vous montrer des choses que je dois vous présenter à la base avant donc euh voilà quoi il faut que je rattrape un petit peu le retard voilà bah j'espère que ça vous a plu à plus j'ai 스 Sous-titrage ST' 501